Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup avec le nouveau héros seigneur sur croque que j'ai évidemment chopé du premier coup, alors c'est faux, j'ai du coincide à peu près une dizaine de games, voire plus sur Anaï, mais bon on s'en fout, du moment qu'on a le héros, normalement j'ai toujours une bonne MMR sur Anaï, ça compte que j'avais monté à 12-13 000 de MMR il y a un moment, mais je joue plus dessus, mais la MMR cachée vaut toujours ça en gros, donc régulièrement quand je lance des games dessus, enfin ça m'arrive rarement, mais quand je le fais, je peux tac du 12-win, du dog, etc. du coup on va jouer avec ce nouveau héros qui pour moi n'est pas fou, il y a les mechas dans la game heureusement, je pense que c'est assez important ça, et ici qu'est-ce qu'on va faire, on va prendre en pique ça, j'ai pas envie de perdre forcément tous les premiers fights, vous voyez le tracker, oui tout est bon, je vais prendre ça, je vais prendre ça honnêtement, alors ce hero power donne plus d'attaques pour un, au prochain serviteur que vous achetez pendant ce tour, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que tour 1 il donne plus d'attaques, tour 2 il donne plus d'attaques, tour 3 il donne plus d'attaques, etc, etc, et je peux le faire une fois par tour évidemment, et quand je l'utilise, bah le serviteur que j'achète, par exemple si la pompe je l'utilisais, bah lui ce serait une 4-2, et je le pose et ce serait une 4-2, voilà, tout simplement, en permanence bien sûr, alors qu'est-ce que ça vaut, bah personnellement je pense que c'est pas fou, je pense clairement que c'est pas fou, on a fait quoi là sur le combat, on a fait égalité, parfait, LM, ok ok, on va hop, on va pas frisser ça, je pense que c'est pas fou, parce que c'est un hero power qui globalement, à part avec mecha selon moi, n'est pas très bon, alors bien sûr vous allez me dire avec le démon, bon là y'a pas les démons, mais avec le démon pour la vie ça pourrait être intéressant, oui ça pourrait, mais c'est pas fou, en vérité, on pourrait se dire qu'avec une hit c'est pas mal, oui c'est pas mal, mais c'est pas incroyable, donc éventuellement dans une compo hybride, pourquoi pas, mais là où ça a le plus intérêt pour moi c'est avec, bah, double déflecto, des mechas, des ennuis au module, parce que c'est une compo qui joue beaucoup avec les boucles divas, et qu'en plus cette compo là, bah, elle peut profiter de l'effet magnétisme pour rebooster un mecha qui était déjà boosté, ce qu'on peut pas faire avec les autres serviteurs, là on peut booster un ennuis au module, ou on peut booster, par exemple, une menace réplicante pour rebooster un déflecto après, et ça c'est plutôt sympa, on va probablement partir là dessus, ça je le veux, bon ça c'est pas Rallagonie c'est une réincarnation, mais bon, ça je vais le pique, je peux Rallagonie pas prendre la 2 honnêtement, peut-être un petit peu faiblard ici, ok on va faire double sur le risque, ok très bien, ok ça me plaît, Donc là je vais pas l'utiliser, l'idée c'est de commencer à l'utiliser, bah dès qu'on a des bons boucles divas à booster, et bah surtout au début tu boostes des serviteurs qui n'ont pas beaucoup de poids de vie, le gros soucis c'est ça, c'est que vous donnez de l'attaque à un serviteur qui n'a pas beaucoup de poids de vie, il va pas prendre de value trade, moi ici on perd quand des mechas sont boostées, il y a l'effet passif, Donc pour moi ce héros là, on pourrait le comparer un petit peu à Milifian, c'est à dire ce héros qu'on joue quand il y a des mechas, et je le vois plus faible que Milifian parce que bah elle ça va passer, et nous on doit payer pour ça, après ça peut être plus fort que ça en mid game, mais on force à partir mecha, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est non plus très agréable quand on force comme ça, je vais prendre l'héroïne pour booster les deux là, ça me parait pas mal, et on va prendre la parieuse pour revendre, je pense pas que je veux ça, bon contre Milifian je m'attends à perdre, donc encore une fois, j'ai beau être soiné, on est contre des bons joueurs normalement en face, donc on pourra se faire un bon avis du héros, et j'ai fait ma tier list, alors je ne l'ai pas encore publié sur Twitter à l'instant où je vous parle, mais ce sera probablement le cas au moment où la vidéo sortira, et je place l'héros assez bas pour être honnête avec vous, donc voilà, si vous vous demandez exactement ce que j'en pense, vous allez pouvoir faire un avis, attendez, où est-ce qu'elle est ma tier list, c'est ça, ouais c'est celle-là, hop, alors comme vous pouvez le voir, je le place, je le place là le coca, je le place, hop là, il est là, il est au milieu du tier sac, je pourrais peut-être même le mettre plus bas, voilà, je suis vraiment pas confiant sur l'héros, bon j'ai pas beaucoup de game avec, c'est la première game que je fais d'ailleurs tout simplement, mais bon, c'est clairement un héros qu'on peut juger sans jouer selon moi, et j'ai vu une ou deux games de streamer, mais clairement je pense à un héros qu'on peut très facilement juger sans le jouer, c'est pas un gameplay, il n'y aura pas un gameplay caché en mode Raphamker, vous autres, qui le rendra vraiment très intéressant, alors là je pense que je vais aller prendre 4, je pense pas grid pour un sac, on verra de toute façon jouer mecha la plupart du temps, je pense, et j'ai pas envie de me faire fumer les points de vie trop rapidement, si je peux avoir un Raphlor, ça me va, ça me va, même si on pourrait chercher un sac après, j'ai pas envie de partir là-dessus, non, je vais prendre 4, Plédécaï, aussitôt, moi j'aime bien, l'avantage du Plédécaï, c'est qu'il va booster les serviteurs que je vais probablement garder optimement, et vu qu'on a une héroïne, en plus ça a du sens, bon, c'est le serviteur que j'affectionne en early game, le Plédécaï, même si on devrait pas manquer de dégâts d'attaque, bah, pour le coup, sur ce bord là, c'est quand même un peu, ça pourrait truité là, bon, je veux pas qu'elle prenne le boost, évidemment, parfait, excellent, on pourrait peut-être décaler l'héroïne danger, c'est de taper genre dans une 2-3, et surtout, ça serait dans la 2-3 qui, qui bossent les serviteurs adjacents, donc j'aurais peut-être pu la mettre en 2 ou en 3, c'était probablement un peu mieux, de toute façon, elle aura probablement donné le bouclier derrière, à un serviteur, trop probable que, que ça échappe, bon, à partir de ce tout-ci, on peut envisager de le faire, si on voit des Flecto, ou à bouclier diva, et évidemment, c'est au triple serviteur qui a été full boosté, ça peut être également intéressant, donc ouais, à bouclier diva, je le boost les chlachat, là, je pense, alors, alors, double clickteur, mais j'ai aucun mécan sur le board, ah, lui, il a l'air énervé, il y a quoi comme bouclier, il y en a 3, donc on va roll, on va tenter de toucher ça, moi, bof, la synergy taunt est vraiment broken, j'ai quand même envie de la jouer, de l'acheter ici, c'est à moins une très bonne carte, et on va pas toucher, donc je vais prendre ça, et je vais pas ir au power, tant pis, on va prendre le golem, ok, pour le moment, bah, j'ai pas encore de taunt, mais je peux me dire que je la prends, parce que le body est pas dégueu, et derrière, si on chope de l'ennui haut, de l'argus, on pourra avoir un plan de jeu cohérent avec tout ça, on va la décaler, on va la mettre en 3, bon, elle retourne en 2, ça me va, it's ok, bon, j'aimerais évidemment booster les serviteurs, que je vais garder, là, j'ai pas encore utilisé, j'aurais pu essayer de booster ce retour d'avant, mais le problème, c'est que si je booste un serviteur, que je vais peut-être pas garder, typiquement, j'aurais pu booster HAL, mais je suis pas sûr que je vais la garder, genre, si je trouve vos catones, j'ai vite de devoir la virer, et du coup, j'essaierai quand même de trouver une carte clé pour moi, ce que j'ai pas encore trouvé, et c'est ça le problème, c'est que si vous commencez à booster les serviteurs, que vous ne vous gardez pas, c'est très problématique, et on voit, on s'est quand même fumé, alors qu'on a eu un triple enurlundi en plus, ouais, le sensei, on pourra obligé de le booster, en disant que, bon, on voudra lui mettre un new model, qui booste l'autre, pourquoi pas, honnêtement, le sensei, pourquoi pas, le 6, c'est que ça me coûte un peu cher, peut-être que je, je vends L, au final, je vends l'héroïne, pour le booster lui, garder les golds de côté ce tour-ci encore, honnêtement, pourquoi pas, on va quand même jouer un peu l'uropower, hop, et clairement, lui, avec un new model, il sera déjà vraiment énervé, donc on a cette petite base-là, maintenant qu'on est 4, on va chercher, deux largues, deux l'annuels au model, du deflecto, du bolvar, pourquoi pas, n'importe quel serviteur qui a bouclé d'y va, une hydre pourrait être cohérente, mais bon, vraiment, on n'est pas non plus super bien, on va garder quand même lui encore, mais prochain tour, il va bouger, donc voilà, on n'a pas eu un super early game, niveau synergie, pas encore de tone, pas de deflecto, c'est surtout qu'on va à bouclé d'y va, sur le tour précédent, ça c'est dommage, on perd du boost, ok, on va voir si on peut toucher ça, il y a déjà une massacreuse en face, ça commence très très fort, on ne joue pas au même jeu, et là on va voir par exemple, que lui, son europower, il coûte plus cher à booster, mais le truc, c'est qu'il donne des poids de vie aussi, et ça c'est quand même vachement intéressant, les poids de vie, l'air de rien, et on ne tue pas la massacreuse, donc on prend très très cher, très bien, alors on donne plus 8 maintenant, allez au bouclier diva, Bob s'il te plaît, bouclier diva, du taunt, on pourrait taunt lui, avec le, yep, je peux le prendre, mais je n'ai pas envie de le booster, avec l'aerropower, pour le moment j'ai qu'un taunt, mais on va en chercher, c'est sûr, je vais le pique, mais je ne vais pas le booster, ok, on a le déflecto, ça c'est une super nouvelle, on a ça en plus, ok, très bonne nouvelle ici, très très bonne nouvelle, c'est clairement la carte centrale, je pense, pour ce héros, on va faire ça, on va vendre ça, on va vendre ça, je ne pense pas qu'on va prendre le bolvar, regardez, une 11-2 là, c'est très très fort, c'est très très fort, à partir du moment où on peut lui donner des risettes de shield, et qu'il snowball, donc c'est le cas, et potentiellement, il pourra des boosts avec ça, est-ce que je prends le bolvar, on pourrait le freeze, tout simplement, mais c'est un petit peu cher, je vais quand même roll, pour essayer de chopper le déflecto, c'est pas une mauvaise carte, mais pas de là, à le freeze, et j'ai envie de le prendre, ce serait que l'héropower, en vrai, il est sympa, quand même, je vais quand même tenter de roll, on va freeze lui, on va freeze lui, l'avantage, comparé au bolvar, c'est qu'il a plus d'attaque, après, il n'a pas le côté point de vie, mais il a free devant, je n'aurais plus encore tenté de roll, pour quand même essayer d'avoir un autre déflecto, et on est devant ici, on est devant, à ce niveau là, ça snowball tranquillou, mais bon, il va falloir prendre une décision, là, probablement que le drag va sauter, ah, j'ai quand même l'impression que le, je préfère quand même le bolvar, en vrai, au fury devant, j'aurais peut-être dû en court roll, pour retenter, d'aller chercher un déflecto, parce que c'est clairement ce que je veux, du déflecto, avec ce euro, du déflecto, du déflecto, et du déflecto, mais bon, l'LM, boucle divin, si je trouve un argus, c'est excellent, on va le prendre directement, tant qu'on a boucle divin, hop, hop, 13A, pas ridicule du tout, je pense pas à continuer sur Thaunt à fond, là, pour le moment, j'en profite pas tellement, l'œuf est décent, il y a une paire sur le golem, de toute façon, je pourrais pas faire un autre boost, l'intérêt, c'est que ça, c'est une option triple, et si j'en choppe un autre, je pourrais le booster avant le pick, donc ça peut être très très fort, reset de shield, tout ça, ouais, est-ce que je prends ça du coup, et je vire E2, et je prends la paire en main, pourquoi pas, parce que lui, de toute façon, on va de 3-14, j'en profiterai pas beaucoup plus, après je peux virer E2, me dire que le Sensei, il commence à faire son temps, sans ennuyeux, je vais partir là-dessus, je vais quand même poser le golem, pour être plus fort, je pense, j'ai vu aussi la paire sur l'autre, mais je sais pas si je veux repiquer une paire, Rire, bon, au moins, on arrive à trouver un début de quelque chose, c'est-à-dire, jouer des fectos, parce que vraiment, pour moi, ce héros, c'est des fectos et rien d'autre, à gauche, enfin, c'est pas que des fectos et rien d'autre, c'est les boucliers, les boucliers divins, ça bug les 3 gold, jamais il me restait 3 gold, là, ok, nous sommes bons derniers, pour un moment, j'ai pas envie de dire, on peut voir le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'attaque sans bouclier divins, ça ne m'intéresse pas tellement, j'ai juste le pick, et essayer de trouver une bouclier divins à booster, on verra, on ennuie au mot 2, une menace réplicante, ce serait vraiment incroyable, le rôle avant, je sais que c'est que si j'ai les brand, ça change tout, je vais d'abord checker du coup quand même, massacreuse, 1, 2, 3, c'est tard, mais bon, pas trop le choix, tigre, je pense que je vais virer lui, pas d'ennui, bon, c'est lui qui prend le boost, on est devant, là ce qu'on cherche chez menace, c'est ennuie au module pour le golem, le golem pourquoi pas, mais bon, c'est bouclier divins, de toute façon vous connaissez, en vrai la compo bouclier divins, la compo, on boost des bouclier divins, et voilà, c'est un peu, une des compos que je joue le plus, mais, ouais, disons que t'as pas forcément besoin d'un héros pour la jouer, la vérité, disons qu'avec certains héros, t'as des affinités, forcément du Kton, du Darryl, forcément le héros méca, ce héros aussi, mais le problème c'est qu'il est vachement limité à ce plan de jeu là, ce héros, je pense, ok, je peux pas, j'en ai qu'un, on boost 2 entre guillemets, si on part du principe qu'on va l'enlever, bon, après j'avais l'autre doré, mais de toute façon c'était trop tard pour le rafle, même si j'ai la massacreuse, ok, bah go, ils auront peur, au moins il y aura beaucoup d'attaques, juste que j'ai pas de bouclier divins dessus, tant pis, et lui il fait peur, lui il fait vraiment peur, il avait une massacreuse super tôt tout à l'heure, après il a perdu les fights, mais pourquoi est-ce qu'il a upsy, c'est en vrai qu'une massacreuse, c'est bizarre, on dirait que la switch est dragon, mais ça a pas trop de sens pour le coup, d'avoir fait ce switch là je pense, mais bon, et là imaginez que je me mets un ennemi au mode là dessus, bah ça a de la gueule, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas, euh, PR, j'ai pas envie de jouer avec Mitrax, j'ai joué PR, je sais pas si je pique ça, je vais tenter un roll quand même, ouais, ça risque de voler le boss, mais tant pis, vous voyez, c'est pas le plus probable que ça vole le boss, mais c'est une possibilité, bon du coup, ça l'a volé, c'était 1 sur 3, il a switché dragon, mais je pense que c'est une erreur honnêtement, il était super bien que ça massacrait super tôt, je comprends pas trop pourquoi il a fait ça, bon après on est pas dans le top top, là d'ailleurs, comme je dis, on pourrait croiser des top joueurs en vrai sur NL, comme je l'ai dit, parce que ce compte avait une excellente MR à l'époque, et quand j'avais refait des tentatives de tag pour choper des héros, j'ai croisé des très bons joueurs, mais bon, là il est 6h55 sur Europe, c'est pour ça que peut-être, je suis un peu mou sur certains plaies, bon vous allez me dire, ça change pas d'habitude, mais si, un peu plus que d'habitude, mais ouais, peut-être que ça joue aussi, mécha, après j'ai deux bouclés divins, j'ai peut-être pas envie de prendre une goal quand même, on peut le prendre, parce que si j'en trouve un troisième, je peux booster le troisième, et lui il devient giga fort, niveau attaque, après contre mécha, est-ce que je vais vraiment faire ça, je suis pas sûr, après ça peut me donner un autre sac, bon vas-y go, oh elle est ennuyeux, les nuts, les nuts les gars, oh là c'est giga broken, après j'en ai pas tellement besoin, peut-être contre mécha, c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on fait ça contre mécha, et ça c'est dommage, c'est là où c'est dommage, c'est que c'est contre mécha, mais bon, on va le faire tous les jours, plus 12, c'est vraiment, ultra débile ça pour le coup, et contre le, le héros mécha, en vrai je pense que je vais devoir la prendre, ah là, je vais devoir changer ça du coup, ou alors je garde ça pour se péter deux boucliers divins, c'est juste que j'ai une paire, et que potentiellement ça se met mal, je vais prendre l'héroïne aussi, parce que là, on est vraiment dans la sauce, donc peut-être que prendre l'héroïne, pour essayer de pas mourir, ça a plus de sens, je pense que oui, je pense qu'on va prendre l'héroïne honnêtement, on booste lui, et on peut éviter de die là dessus, ok, ça a du sens, niveau placement, on va mettre ça devant, pour péter un bouclier divin, 102, 103, 104, on va changer ça, non, l'autre a plus de stats, ok, ça me bat comme ça, j'ai juste peur que ça, ça donne le bouclier là, ou sur lui, mais bon, je vais probablement faire ça, en vrai, je vais vraiment full méga, à première vue, à moins qu'il ait chopé un reaper, mais ça m'étonnerait, il était 4 encore juste avant, là, ok, souci de ce genre de compo, c'est que c'est assez fragile, s'il y a des goals, bien sûr, et vous êtes ultra dépendant, de choper du deflecto très tôt, vraiment, cette carte là, c'est dû dans cette compo, parce qu'elle n'a pas, on va dire qu'elle profite, beaucoup plus d'attaques, que les autres serviteurs, elle en profite, une première fois, avec son bouclier divin, une deuxième fois, sans le bouclier divin, et d'autant plus de fois, qu'il y a des reset de shield, hop, encore la bouclier divin, donc elle pourra en profiter, ok, hybride, il jouait une hydre, yes, 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 donc il faudrait plutôt, faire un placement comme ça, si je veux prendre mon jeu autour de l'hydre, on pourrait virer ça, en se disant que c'est potentiellement, la fab, 3s d'attaque, en vrai, j'entends très bien, une option triple là-dessus, ou triple héroïne, mais je n'ai pas envie de, hop là, j'ai plutôt envie de jouer, triple into viforange, j'ai l'impression, non, 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 ok, je peux ir au power, prendre l'héroïne, je ne peux pas avoir une héroïne qui tape fort, ça peut être intéressant aussi à tout, en soi, la question c'est, est-ce que je la rentre maintenant, à la place de la massacreuse, peut-être, probablement, on sait qu'il a le cleave, je ne vais pas freeze, en vrai, parce que j'ai trop besoin d'une théière derrière, ok, ok, on va respecter cleave, je joue beaucoup mieux autour comme ça, je pense, le fait qu'elle ait de l'attaque là, ça ne sert à rien, mais il y a peut-être un autre scénario, où c'est utile, selon si tu as fou la droite, par exemple, c'est pour ça que j'ai mis le calme, moins d'attaque, dans cette position là, la position la plus fragile, ça partait très mal en tout cas, ça partait très très mal, mais ouais, le plus important avec ce héros là, comme on l'a vu, le gros problème, c'est qu'en early game, comme vous avez pu le voir, on ne fait rien, en tout cas avec ce plan de jeu là, mais je pense que c'est le plan de jeu qu'on doit adopter avec ce héros, et vous êtes vachement dépendant de choper rapidement des Flecto, un Gardien de Bronze, ou un élémentaire, un T23 que je n'ai pas eu, j'en ai chopé un petit peu late en 4, mais bon, ça suffit, on pourrait prendre une Hydre, qui aurait 14 d'attaque, elle aurait 16 d'attaque, mais pour un tour 14, on demande 16 d'attaque, c'est peu, il faut vraiment comprendre que, sur un cliff, c'est un petit peu faiblard, surtout que du coup, tu ne le mets pas en premier, moi je ne suis pas trop fan, en plus, les 4 points de vie, ça meurt sur une bombe, ça peut mourir de plein de façons, je ne suis pas trop fan, j'ai vraiment envie de chercher à tripler l'héroïne, là à nouveau, on pourrait quand même, hop ici, pour deux, si je peux avoir une menace aussi, pour qu'il ait masse attaque, ça peut être intéressant, c'est vraiment ça dont j'ai besoin le plus, je ne vais pas libérer de l'espace, éventuellement, si j'ai lui ou lui, je peux l'acheter en même temps boosté, non, non, ok, on peut faire ça, elle freeze, pour chatour, il sera 15 d'attaque, j'avoue qu'en soi, je n'en ai pas vraiment besoin, je le fais en mode, j'ai envie de profiter du boost, mais j'ai que deux mechas, ça aurait été vraiment incroyable, j'avais un autre mecha qui avait besoin d'un boucle livre, là ce n'est même pas tellement le cas, genre si je le mets là, de toute façon, je pense qu'il a assez d'attaque, pour battre tout ce qui traîne en face, donc, l'option, c'est que ça peut être bien, si on rechope un autre mecha, et qu'on triple les ruines, on triple les ruines, on a la place, on peut prendre un mecha, jouer ça en boost, et pourquoi pas, et ça fait un autre reset pour lui, et pourquoi pas, il ne faut juste pas qu'on tombe contre lui, qui a un cliff dans ce cas là, mais contre lui, ça aurait du sens, on va voir qui on va jouer en finale, s'il y a un mort bien sûr, il n'y a pas de mort, j'ai un test à gagner contre le héros mecha, goût le faire, à goût le faire je pense, et c'est là où c'est sympa, en mode gros boost, mais bon là, je n'ai même pas envie de le faire ici, comme je disais, enfin je n'ai pas envie de le jouer sur le deflecto, même si ça pourrait être une option, allez, les ruines, après il y a lui qui pourrait bouger, mais je n'ai pas de quoi en profiter tellement, on vire ça, je pense, avec un peu de chance, on pourra lui mettre un magnétisme boosté, je n'ai pas envie de le mettre là, j'ai envie de le spitter honnêtement, aïe 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 aïe, c'est nul, qu'est-ce que c'est nul, oh mon dieu, je vais prendre ça pour lui, qu'est-ce que c'était nul, j'aurais peut-être dû l'avancer du coup, j'aurais peut-être dû la mettre en 3, je pense que je devais inverser les deux là, parce qu'il y a un risque, qu'elle meure trop tôt, et que lui donne le bouclier au ripop, donc je pense que ça c'était une erreur, tourcaze, clairement quand les games durent aussi longtemps, c'est que, souvent, soit les mecs jouent safe niveau des compos, c'est le cas ici en vrai, et souvent c'est, trop de mecs qui jouent safe, c'est souvent, des games assez étranges, qu'on ne voit pas trop en top niveau, ou simplement que les joueurs ont fait des erreurs, et du coup ils ont des compos opti trop tard aussi, ou bien seulement qu'ils ont des héros, qui n'amènent pas des compos opti, typiquement, ce héros là est le mien, ce n'est pas des héros qui amènent à des compos opti, enfin des compos ultra late game je veux dire, ce n'est même pas opti, parce que ça peut être des compos opti dans leur style, mais pas ultra late game, ok, du coup on cherche un vaifondre avec ça, on cherche une menace réplicante là-dessus, une toxie éventuellement, on ne peut pas oublier qu'il a le cleave, donc en vrai il faudra peut-être le bouger, enfin c'est chiant du coup, c'est tellement chiant pour le cleave, c'est décent, mais je n'ai pas envie de le prendre en vrai, mais en vrai c'est peut-être même mieux que jouer avec lui en moins, parce que lui il fait chier d'avoir un turn down plus contre le cleave, 18, un autre risad de shield ça me plaît, ça me plaît beaucoup honnêtement, allez va y fendre, je t'ai 30 taillères et le bouger, et je jouais avec, oh tant pis, je les écarte, je la mets quand même au milieu, sur le cleave il y a le risque, alors ça ne me spoil pas vraiment, parce que même pour la top 4 ça me mettrait le hofé, on est derrière, il y a double reaper, enfin double cleave je veux dire, ok, c'est la meilleure cible sur la 80, rien à dire, celui-là est, décent pour moi, pour la vie c'est dommage, je vais péter le bouclier divin, lui il ne meurt pas, donc plutôt une bonne nouvelle, j'ai surtout mon thon qui est excellent contre lui, ça c'est dommage, ça ne meurt pas, là ça meurt, ça devrait pas passer là j'ai l'impression, c'était close, c'était clairement close, je ne pense pas avoir joué la game parfaitement, honnêtement, j'avoue que là il est 7h du mat, si je suis en record, c'est petite asomnie, on va pas se mentir, mais voilà je me suis dit, je vais tester le héros, si j'arrive à le tag, je l'ai eu au bout d'une d'endoroll, on voit le boost de MMR, par rapport à ce que je vous expliquais, mais ce n'est pas le plus important, clairement la game n'était pas propre en soi, on peut voir les games quitter pour essayer de trouver le héros, mais ouais, ouais ouais, du coup j'ai été tenté pendant Nioh, mais je pense que c'était une erreur de le pick honnêtement, parce que je savais qu'il y avait une hydre, et du coup mettre plus de thones, c'est juste lui donner, enfin c'est plus compliqué, j'aime pas jouer avec 3 thones contre des cleaves, donc des attaques de zone, au grand maximum 2, je les pick parce que je suis tenté à cause du héros, mais je pense que c'était de la merde sur ce timing là, parce que le mec jouait hydre, et qu'il y avait de fortes chances que j'en essaye en finale, mais ouais, le héros amène à ce genre de compo, c'est ça qu'on veut, c'est des boucli diva qu'on boost, c'est des compos qui jouent un peu mid game, mecha ou mix, comme je le disais, avec une hydre, des dragons, boucli diva, genre de choses, mais, c'est cher, c'est cher dans le sens où vous payez A, il faut bien comprendre que ces héros pouvoir là, n'amènent rien en early game, vous n'avez pas joué en Rapham Curve, c'est trop cher pour pas assez, sachant que les serviteurs, vous allez les vendre derrière, vous voulez booster les serviteurs, que vous allez garder un maximum de temps, voire que vous allez garder toute la game, et, et juste comparé aux autres héros, il y a mieux en fait, c'est juste ça, c'est juste qu'il y a beaucoup mieux, donc, moi je le vois comme ça, comme un, c'est ce que j'avais dit en stream, avant de faire ma tier list, il y a déjà deux jours, avant, au moment où le héros est sorti, je ne l'avais pas convié à jouer au autre, pour moi, c'est un tier sac 6, voir trash dans ma tier list, et c'est là où je le vois, je l'ai mis mid tier sac, avec plus de game, et, plus de temps, je le replacerai peut-être un peu plus haut, un peu plus bas, probablement plus bas même, mais voilà, d'ailleurs, j'ai remis ma tier list à jour, j'ai fait quelques changements, pour ceux que ça intéresse, sur ce, je vous souhaite, une bonne journée, une, une, bonne nuit, pour ceux qui vont dormir peut-être, moi j'essaierai de, de refaire, une partie de ma nuit, peut-être une petite sieste de l'après-m, bonjour à tous, ciao les gars !